Bonjour et bienvenue dans ce cinquième et dernier numéro de mon top des vilains préférés chez DC Comics. Alors c'est vrai que 42 ça peut faire un peu beaucoup, mais du coup c'est vrai que ça permet en fait de vraiment donner un vaste panorama en fait de ces vilains, de permettre de connaître plein de choses et tout ça. Et je suis assez content, apparemment vous avez bien kiffé, j'espère que vous kifferez cette dernière étape. On commence de suite. Numéro 9. Double face. Double face que j'ai appelé pile ou face dans toute ma jeunesse. Ouais que voulez-vous, c'est comme ça. Mais double face c'est vraiment mieux au final. Alors commençons donc par parler de Harvey Kent. Harvey Kent. D'habitude on dit Harvey Dent non ? Oui, sauf que sinon en ses toutes premières apparitions il s'appelait Harvey Kent et fut renommé Dent au milieu de l'âge d'argent pour éviter la confusion avec un certain Clark Kent. Ce qui est rigolo car on voit un film Superman au théâtre bijoux être projeté dans sa toute première apparition, à double face hein, dans Detective Comics 66 en 1942. Déjà à cette époque c'est un procureur qui s'est pris de la site sur une partie du visage et qui depuis décide si ses actions vont être bonnes ou mauvaises selon la face sur laquelle tombe sa pièce. Sauf qu'à la fin du numéro la pièce tombe coincée dans le plancher, en équilibre, en ne tombant pas et on vous dit de revenir dans deux numéros pour la suite. Et à partir de là, Batman va tenter également de sauver le couple entre Harvey et sa femme Gilda, avec des masques pour cacher son double côté et aussi forcément pour l'empêcher de retomber dans le crime. Mais c'est vrai que ce côté vraiment sauvé le couple est très 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 présent. Et le pire, c'est qu'il va réussir. Double face sera totalement revenu du côté du bien à sa troisième apparition, dans Detective Comics 80, grâce à une opération de chirurgie esthétique. Et bref, dans l'âge d'argent, on tente bien de le réutiliser deux ou trois fois, en le re-défigurant, mais il ne sera finalement que peu utilisé. Même si Batman déclare que c'est le criminel qui craint le plus dans le numéro 178 de World's Finest. Mais c'est Denis Sonil qui va définitivement rendre le personnage iconique et lui donner le rôle d'un des plus grands ennemis de l'homme chauve-souris, tout comme beaucoup d'autres personnages à qui le scénariste va rendre honneur. Notamment pour double face avec le numéro 234 de Batman. Et à partir de là, le personnage va vraiment pouvoir prendre de l'ampleur. Cela explique pourquoi Frank Miller, dans son Batman Near One, va montrer le personnage comme étant un des premiers alliés de Batman, établissant leur amitié et la dimension tragique de leur relation. Et là, c'est le moment où on va faire, sincèrement, les meilleures histoires avec le personnage. Non seulement les maxi-séries Un L'An Halloween et Amère Victoire, dont la qualité n'est plus approuvée, mais aussi le secret origin spécial One, qui revient sur la relation entre Harvey Dent et sa femme, alors qu'ils s'appellent Grace ou Gilda, selon le moment dans la continuité en cours. Et surtout l'annual 14 de Batman, A of the Wilder, où finalement, le lancer de pièces le plus important de sa vie remonte à son père, et où toute la relation entre double face et son paternel est mise en valeur de façon sublime, je dirais. Comme toujours, les anciennes amitiés brisées font d'excellentes inimitiés, et est le terreau des meilleures tragédies. Et la tragédie de l'amitié brisée entre Batman et Harvey, voire même Bruce Wayne Harvey et Gordon Harvey, et aussi du couple Dent, et bien sûr la dualité du bien et du mal qui ne cesse de se battre en son sein, Harvey mène un combat quotidien, un combat qui, malgré tous ses efforts, l'amène le plus souvent au mal, ce qui en fait l'un des vilains les plus tragiques du monde des comics. Une qualité qui l'amène à la 9ème place de ce temps. Numéro 8 Catwoman Catwoman, aussi appelée The Cat dans ses premières apparitions, a été créée en même temps que le Joker dans Batman numéro 1, en 1940. Il s'en passe des choses dans ce numéro. Selina Kyle, de son vrai nom, elle est une gombrioleuse de talent, et a une relation amour-haine avec Batman, qui, depuis environ les années 90, tend, on va dire quand même de plus en plus vers l'amour, et donc à en faire une alliée de poids pour Batman. Ce qui fait que j'ai même hésité à la faire entrer dans ce top tout court. Car la ligne est mince entre le bien et le mal, et Catwoman est clairement en train de passer de l'un à l'autre petit à petit, avec des retours en arrière, mais jamais bien long, vous noterez. Et puis, si le Punisher a le droit d'être du côté des héros, Catwoman le peut sûrement. Dans sa première histoire, elle apparaît comme une vieille femme, voleuse de bijoux mystérieuse, qui seulement à la fin se révèle être une jeune femme déguisée. Et clairement, quand elle s'enfuit, Batman se met à empêcher Robin de la poursuivre. Et Catwoman lui a déjà proposé de se ranger de son côté de la loi pour être partenaire. La romance entre les deux dure depuis sa première apparition, et rien que pour ça, pour Batman, c'est assez extraordinaire. Les relations sur le long terme, c'est pas son fort. Petit à petit, on arrive à une Catwoman qui veut se ranger. Dès le début des années 50, avant de redevenir une criminelle en 1954. Et là, comme d'autres personnages, le comic code va gêner le personnage, qui n'arrivera plus jusqu'en 1966. Sans doute sous des clauses comme « Le crime ne doit pas être représenté de façon désirable ou attractive, mais sordide », ou encore « Le bien doit triompher du mal, et le mal froid doit toujours être puni ». Or, Catwoman représente clairement un côté attractif au crime, le rush d'adrénaline qu'il procure, et Batman ne peut pas triompher de Catwoman pour que leur petit jeu du chat et de la chauve-souris continue. Du coup, elle ne reviendra qu'en 1966, et encore, pas de suite dans les titres Batman, mais d'abord Lois Lane ou Wonder Woman, puis enfin contre l'homme qui ropte terre. La Catwoman de l'âge d'or, je l'aime beaucoup. Surtout pour sa suite sur la Terre de l'âge d'or, l'ancienne Terre 2, où elle a épousé Bruce Wayne, qui s'est rangé et est devenu commissaire de Gotham. Et ils ont eu une fille, Elena Wayne, la toute première héroïne nommée Huntress. La Catwoman plus moderne, j'en suis plutôt tout aussi fan. Pas tout à fait la version Frank Miller, pour tout dire, mais beaucoup de bonnes choses ont été faites avec elle, et depuis les années 90, il est courant que le personnage est de très longues séries, qui lui sont consacrées. Catwoman a même eu une fille, une certaine Elena, qu'elle a préféré donner à un orphelinat, parce que sa vie en tant que Catwoman rendait la survie de sa fille compliquée. Quant au père, c'est toujours l'éternelle question. Et c'est pour cela que Catwoman ouvre le coffre-fort de la 8ème place de stop. Numéro 7. Mister Mixiès Pitalik. Bon, avant de commencer à vous parler du personnage, je vais vous donner vite fait la meilleure astuce pour prononcer convenablement le nom du personnage en question. Un moyen mnémotechnique chopé dans le crossover Superman, Madman, Oluvalu, traduit en français par Weta, donc merci à eux. En gros, coupez le mot en quatre. Mixiès Pitalik. Information confirmée depuis le 10ème annuel d'Action Comics. Et c'est grâce à ça que je me la pète depuis un moment. Bref, Mister Mixiès Pitalik, un personnage qui date de 1944, apparu dans Superman 30, est un lutin de la 5ème dimension, la dimension de l'imagination. Il apparaît d'abord comme faisant des farces à tout le monde, comme faire croire qu'il est mort percuté par un camion, puis il réveille des statues et tout le tout-il. Superman aussi est impuissant, et découvre que le seul moyen de le faire disparaître est de prononcer son nom à l'envers. Et là, désolé, mais j'ai pas encore d'astuce miracle pour la prononciation à l'envers. A partir de là, le lutin est censé pouvoir revenir tous les 90 jours. Ce qu'il fait au départ, regardez plus tôt. Superman 30, 33, 36, 40, puis un léger ralentissement, mais toujours une forte présence dans les âges d'or et d'argent. Et toujours, depuis leur première rencontre, l'envie de faire chier Superman, quitte à s'allier avec d'autres méchants, dont Lex Luthor. Le personnage a clairement marqué le Superman de l'âge d'or et de l'âge d'argent, car il revient très fréquemment. Même encore aujourd'hui, où le perso est bien moins présent, on sent encore très très fortement son aura. Par exemple, si Superman est sensible à la magie, c'est justement à cause de Mixia Spitolique. Parce qu'il fallait bien que Superman puisse être sensible à sa magie. C'est à cause de ça, cette faiblesse en fait. Je l'adore ce perso. Fun, surpuissant, sans forcément casser des nuques, il amène surtout quelque chose qui n'est pas trop présent avant, un reste d'un vieux personnage de comte, le nain tracassin, ou Rumpelstilkin en anglais. C'est compliqué lui. Il a lancé plein de nouveaux persos sur les autres héros, dont tout le monde connaît surtout Batmite. Mais il y a aussi Genro le génie, pour Wonder Woman, Mopi pour Flash, bref, pas forcément des choses qui ont tenu le temps. Mais rien que le fait qu'on est tenté montre l'importance du perso à l'époque. On a tenté des trucs un peu plus dark aussi avec le perso, comme un épisode de la Légion des super-héros en 1963 où ça tuait carrément du super-héros. Ou encore après le numéro où Bizarro a été buté juste avant Crisis, il a balancé la cité kryptonienne d'Argo à la gueule de Superman. Avec les cadavres et tout dedans, bref. Bien sûr, après Crisis, on a tenté de le rendre un peu plus edgy. C'est pourquoi pour montrer que, ouais, bon si, quand même, il est badass, il fume un cigare. Oui, ben, on fait ce qu'on peut. C'est aussi à cette époque qu'on a commencé à lui faire péter le quatrième mur de façon extrêmement fréquente, un peu comme le faisait déjà Ambush Bug à l'époque, de façon à envoyer des pics à la concurrence marvellienne, par exemple. On a toujours de bonnes histoires avec le perso, comme Emperor Joker, la saga ruine de Greg Rucka sur Adventures of Superman, ou bien encore World's Funniest, un combat à travers l'histoire de DC Comics entre Mixiès Pitolick et Batmite. Bref, le lutin vous regarde de haut depuis la septième place de stock. Numéro 6, le docteur Sivana. Bon, je comprends parfaitement que personne ne le mette actuellement dans une liste de vilains DC marquants. Il est vrai qu'il fait partie de ces vilains dont l'heure de gloire semble un peu passé. En tout cas, son âge d'or, certainement. Le docteur Thaddeus Bodog Sivana est apparu en même temps que Captain Marvel, ou Shazam, fin 1939, dans le numéro 2 de Wiz Comics, qui est en fait le premier, mais bref, pour des raisons légales, c'est le 2. Contrairement à beaucoup de vilains de l'âge d'argent, il apparaît très fréquemment. On estime qu'il apparaît à peu près dans la moitié des histoires de Captain Marvel publiées par Fawcett Comics, de 1939 à 1953. C'est énorme, surtout que Fawcett a fait plusieurs titres sur le personnage, et que ça a été un des premiers éditeurs à faire des titres bimensuels sur certaines séries. Savant fou. Père de 4 enfants tout aussi dérangés que lui. Beossia, Magnificus, Sivana Junior et Georgia. Il est excellent de vilaini. En fait, dans son origin story, en tout cas la première qui nous est révélée, il me fait un peu penser à Zorglub chez Spirou et Fantasio. Scientifique avec les meilleures intentions du monde, le monde entier se moque de lui et il décide de s'enfuir. Bon, là on sort de Zorglub. Mais c'est là qu'il est unique. Parce que certes, il devient méchant, mais en plus, il se barre sur Vénus avec sa famille. Et prend le contrôle de la planète en gros. Pour ceux que ça intéresse, Wizz Comics 15. Et donc oui, c'est pour ça qu'au début, Sivana n'apparaît pas en personne, mais via un écran de télévision. Il est juste pas sur la même planète. Sivana, à l'époque, c'est l'assurance d'un immense n'importe quoi. Mais un immense n'importe quoi épique. On voyage dans le temps, on crée des barrières autour de la Terre, il vole la mémoire de Pilly Batson après avoir découvert son identité secrète, il fout le bordel à Atlantis. Et plusieurs fois, à plusieurs époques différentes. Est-ce qu'il est comme ça, le bougre ? Il a de la suite dans les idées et il est à fond. Tout le temps. Tu prends le meilleur vilain de cartoon du monde, il tient pas la comparaison 3 minutes face à Sivana. Je dis bien cartoon, car oui, pour moi, Sivana marche essentiellement dans ce registre-là. Et pas vraiment ailleurs. Le sérieux le rend banal et ridicule. Après Crisis, on a tenté d'en faire l'oncle adoptif de Billy qui le fout la porte pour récupérer l'argent. C'était pas terrible comme idée et ça a pas tenu beaucoup plus que la minisérie The New Beginning. Alors on est revenu au bon vieux savant fou. Et comme DC avait réussi à moderniser Lex Luthor en le lançant dans le monde de la politique et du pognon, ils ont tenté aussi. Sauf qu'avec Sivana, y'a pas, ça marche pas. Dans les années 2000, le Sivana plus cartoon et purement maléfique est revenu en force, sous la plume de Judd Winick dans Les Outsiders. Ce qui l'a ensuite fait rejoindre en tant que savant fou incontrôlable les gros événements de la firme aux deux lettres. Infinity Crisis, 52, Salvation Run, Final Crisis et bien sûr la série récente Multiversity qui a un rôle de qualité. C'était vachement bien parce qu'il était beaucoup plus discret avant ça. Sivana, c'est le savant fou archétypal, selon moi. Dès que le personnage arrive, on sait qu'on va pas s'ennuyer. Ou alors c'est que les auteurs ont foiré un truc. Gadget improbable, aucun risque de rômeur aux crises d'humanité au dernier moment, un jusqu'au boutisme qui force à l'admiration. Je n'ai qu'une chose à dire. Que vive Sivana et utiliser le plus bon sang qu'il puisse peut-être s'élever encore plus qu'à la sixième place de top. Numéro 5 Dark Side Dark Side, c'est limite cliché, non ? De le mettre dans un top des vilains ? Et pourtant, j'adore son concept. Pas forcément toutes ses utilisations, comme on va le voir au fil de la discussion, mais le concept, il est dingue. Dark Side apparaît dans le numéro 1. Non pas des New Gods, mais des Forever People. Même si avant ça, il a fait un mini caméo chez Jimmy Olsen. C'est que Jack Kirby compte lancer une immense saga épique sur une théogonie cosmique, remplie de néo-dieux, de concepts abstraits comme la source, que du coup, il fallait bien un grand méchant, un adversaire ultime dans cette grande oeuvre. L'adversaire, c'est lui, Dark Side. Techniquement, le mal incarné. Comme Anton Arkan. Je vous avais dit que c'était la mode dans les 70. Dark Side est le tyran absolu de la planète Apocalypse, planète où seul le plus fort survit et aussi potentiellement le plus fidèle à Dark Side. Chacun des personnages est un archétype à la façon des dieux mythologiques. Zeus couche avec tout ce qui bouge, Bacchus est toujours bourré et Dark Side y cherche à dominer tout le monde. Mais quand on dit dominer, on dit disparition du libre arbitre. Une seule volonté dans l'univers qui contrôle tout et tout le monde. Pour cela, il faudrait résoudre une énigme cosmique, celle de l'équation de l'antivie. Bon, rien que là, c'est déjà l'ennemi de toute forme de vie dans l'univers. Certaines représentations de lui insistent sur le côté physique du personnage qui j'avoue n'est pas dégueulasse. Mais bon, c'est pas la chose qui me fait kiffer le plus. Si je veux un bourrin qui tape fort, je choisirais Mongul. Au moins, sa planète à lui, elle bouge. Non, le truc le plus intéressant avec Dark Side, c'est le côté mal incarné. Il y a un dialogue dans le numéro 3 de Forever People qui explique parfaitement l'attrait que j'ai pour le personnage. Mais je suis la révélation. La force de tigre au centre de toute chose. À chaque fois que tu cries dans la nuit, c'est Dark Side que tu vois. Il est le mal et est présenté comme excudant le mal. Rien d'étonnant ensuite à ce qu'il soit, au final, le personnage qui s'en sorte le mieux de toute la saga des New Gods par de Kirby, une fois qu'elle est assimilée par l'univers DC. Cette assimilation se fait petit à petit. D'abord par de petites touches, une saga par là, une petite intervention providentielle à la fin de Crisis en Infinite Earth. Et puis justement, juste après, il apparaît beaucoup plus fréquemment. Par exemple, le crossover juste après, légende et de son fait. À partir de là, on a fait du bon et du moins bon avec le personnage. Citons ici principalement les points positifs. The Great Darkness Saga, épopée de la Légion des super-héros où dans le futur, Darkseid a conquis l'entièreté de la galaxie, un arc de la Justice League de Morrison où Darkseid conquiert la Terre, la saga des New Gods de Burn, la saga d'Orion de Walter Simonson, et bien sûr, Mister Miracle de Tom King. Il y a encore beaucoup de bonnes sagas mais toutes les cités seraient compliquées. Une des choses que j'adore chez Darkseid, c'est sa façon favorite d'entrer en scène. Imaginez. vous rentrez dans une pièce et Darkseid est déjà là, tranquille pépouze, dans un siège qui est d'ailleurs certainement le vôtre. Cela arrive très régulièrement et pourquoi pas. Il est Darkseid, le côté sombre et il est déjà dans votre cœur, chez vous, et tellement inamovible qu'il peut prendre ses aises. Bref, Darkseid sirote tranquillement le jus de la victoire dans votre siège à la cinquième place de stop. Numéro 4 The Shade Ok, j'imagine que là, vous avez quelques questions. Si vous en avez, c'est sans doute que vous n'avez pas eu la chance de pouvoir lire la série Starman de James Robinson. Et j'espère que vous pourrez un jour car elle est excellente. Shade, c'est un vilain, Richard Swift, qui a été un ennemi du premier Flash, Jagaric. Il a une canne qui lui permet alors de contrôler les ombres. et en profite grandement des numéros 33 de Flash en 1942. On peut difficilement parler de grandes histoires pour le personnage à l'époque. Tout au plus d'apparitions dans des numéros importants pour autre chose que le vilain en lui-même. Comme l'histoire où les Flashs des dimensions parallèles se rencontrent pour la première fois. Flash of Two Worlds où... c'est un des vilains présents et puis c'est tout. Il fait partie de plein d'équipes et il remplit un peu les trous à l'époque. Bon. On peut quand même dire que parfois il a un look bien cool. Mais en 1994 est sorti un événement qui va modifier grandement la vie de Shade. Zero Hour Crisis in Time. Où un Al Jordan maléfique nommé Parallax tente de modifier la réalité pour le bien de tous entre très gros guillemets. Résultat, l'origine de Shade va être modifiée. Et bon sang, c'est excellent ! Désormais, Richard Swift vient du 19ème siècle. Ça peut devenir un running gag, j'en suis conscient. En 1838, ce dernier est pris à Londres dans un accident mystique qui coûte la vie à 104 personnes. Richard Swift s'en sort avec une amnésie totale et le pouvoir de maîtriser les ombres. Vient une dimension nommée les Darklands. Il manque d'être utilisé comme bouc émissaire par une bande de voleurs, l'élu de l'eau. Son sort de justesse devient une sorte d'anti-héros chelou. En tout cas, désormais, il est immortel et moralement ambigu. Ça, c'est sûr. Il n'est pas le seul à avoir acquis des pouvoirs pendant l'accident, comme par exemple son ennemi mortel, Simon Culp, qu'il combat fréquemment. Et même, parfois, les deux fusionnent et c'est le moment où Shade, affecté par la psyché de Culp, joue le plus son rôle de vilain. Sa réinvention lui donne aussi un nouveau lieu d'attache, Opal City, cité de la lignée des héros nommée Starman. Et c'est la cité que son cœur a choisie. Il aime véritablement la ville d'Opal et ses actions n'ont pour but que de protéger le plus possible la cité en elle-même. Cela peut le pousser à s'allier avec d'autres vilains, enlever des héros comme le premier Starman désormais retraité ou d'autres choses. Mais aussi, quand il le faut, aider les héros. Et bien sûr, conserver ce petit confort personnel. Sans forcément rentrer dans un délire de puissance d'ailleurs. Face au démon de Néron qui lui propose d'augmenter ses pouvoirs, Shade refuse par exemple. Il a déjà ce qu'il lui faut, merci bien. Niveau vilaini, c'est clairement pas celui qui remporte la palme. Mais son écriture plus travaillée mérite absolument le détour. Un vilain est aussi pertinent sur la façon dont il est écrit et dont ses actions sont cohérentes. Et Shade, depuis Zero Hour, est merveilleusement bien écrit. Ce qui en fait un vilain quelque part d'exception. Un être d'ombre qui marche entre les limites pour vivre comme il l'autant. Au risque de violer des lois humaines dont il se sent clairement détaché du haut de son immortalité. Et c'est pourquoi Shade sirote un thé à la terrasse de son café préféré à la quatrième place de stock. Numéro 3 Raz al Ghul Raz al Ghul se traduit par La Tête de la Ghul Bon là c'est une traduction très grossière ou encore La Tête du Démon. Démon un titre qui lui est souvent collé d'ailleurs. Pourtant ce n'est qu'un homme immortel certes de par ses bains dans les buoys de Lazare des sources rajeunissantes mais un homme seulement. Il a été créé en 1971 dans le numéro 232 de Batman subtilement nommé La Fille du Démon. Cette fameuse fille du démon Talia al Ghul est-elle apparue seulement le moins d'avant dans Detective Comics 411 où déjà Batman devait la sauver. Ouais c'est un poil pour ça que je préfère Raz à sa fille même si depuis les années 90 Talia se montre beaucoup plus indépendante de son père. Dans sa première apparition Raz fait équipe avec Batman puisqu'il semble qu'une seule et même personne ait kidnappé et Robin et Talia. Oh quelle coïncidence dites donc ! Il s'agit bien sûr d'un stratagème de Raz pour vérifier les qualités de Batman dont il a grillé l'identité secrète de suite. Et pourquoi tester le chevalier noir ? Mais c'est parce que sa fille il aime et que c'est un papa pointilleux. En même temps cela fait 600 ans qu'il arpente cette terre et le maître d'une organisation d'assassins mystiques à moitié ninja à travers le monde. Bref même Batman il faut qu'il montre qu'il soit digne de sa fille chérie. Bref en gros votre beau-père a de fortes chances d'être plus sympa. Bon après j'avoue régler les disputes à coups de sabre torse nu dans le désert ça a une certaine gueule. Et puis bon il y a un avantage certain à être déclaré cliniquement mort à passer juste après dans un puits de Lazare et ressortir vivant. Déjà ça a tendance à miner le moral de votre adversaire. La guerre psychologique c'est la meilleure. Raz à la base c'est une idée qui vient d'un James Bond plutôt récent au moment de sa création au service secret de sa majesté qui contient à l'intérieur un maître criminel nommé Draco qui tient absolument à marier Bond à sa fille dont le nom commence par un T Tracy. A cela on ajoute la thématique des maîtres assassins légendaires de l'Arabie et une trace des décorums de Fu Manchu célèbre vilain de roman et paf ça donne Raz al Ghul. Et bref quand Raz a fini de refaire l'intrigue du film James Bond qu'il était clair que l'homme qui roptère ne serait pas son héritier le personnage a continué d'exister. On a appris son origin story dans l'histoire Birth of the Demon originaire d'une tribu chinoise qui se baladait dans le désert nord-africain près d'un sultanat et surtout d'un puits de Lazare qu'il découvre. Avec cela il sauve un prince local mais ce dernier est rendu fou et étrangle la femme de Raz Sora. Comme le sultan refuse d'affouer que le crime a été commis par son fils le prince Raz est condamné à mort mais il s'enfuit et revient plus tard avec sa tribu d'origine pour raser la ville et c'est le début de la Ligue des Assassins. Mais bien sûr on n'a pas eu que ça Raz devient un acteur majeur de l'univers d'ici capable de jouer avec tous les personnages de l'univers tellement il est versatile. On peut le voir faire pratiquement tomber la Ligue de Justice dans la Tour de Babel lui redonner une autre descendance avec par exemple une autre de ses filles Nissa Radko on peut lui faire rechercher un autre héritier que Batman peut-être en tentant de pervertir les héritiers même de Batman que sont les Robins intime. Bref c'est un personnage que j'aime énormément et qui mérite amplement la troisième place de ce top. Numéro 2 Platymonitor Oui c'est un de mes vilains préférés et beaucoup des gens qui me connaissent se doutaient que le bonhomme serait assez haut dans ce top après tout c'est littéralement la première figurine que j'ai acheté simplement parce que c'était lui et parce que c'était moi L'antimonitor ou antitotor comme je l'appelle affectueusement n'est pas un vilain particulièrement complexe il est une personnification d'un concept celui de l'univers d'antimatière tout comme son rival le monitor représente le concept de l'univers de matière tous les deux sont nés des actions d'un vilain mentionné dans ce top Crona qui a décidé d'observer la naissance de l'univers comme l'univers représente la totalité de ce qui existe le fait de pouvoir observer la naissance de tout implique qu'il y ait quelque chose en dehors du tout où l'observateur peut se poser et donc à partir de ce moment nous n'avons plus un univers unique mais un multivers et un concept de matière et son opposé l'antimatière opposés dès leur création les deux ont voulu se foutre sur la gueule mais étaient de force égale l'univers de matière étant égal à la force de l'univers d'antimatière intervint alors un second scientifique qui veut étudier tout comme Crona la naissance de l'univers le futur Paria et qui va en faisant cela détruire sa planète et sa partie du multivers de matière à partir de là l'antimatière et par extension l'antimonitor est le plus fort il va commencer à détruire l'ensemble de l'univers de matière bref le multivers où vivent nos héros l'antitotor c'est juste ça le boss de fin de niveau ultime une menace qu'on pourrait presque qualifier même si c'est pratiquement de l'hérésie d'au-delà de cosmique bref c'est pour vous dire que ce genre de vilain qui dépasse tous les cadres on n'en a pratiquement jamais et avant lui certainement pas l'antimonitor on sort les héros surpuissants qui servent habituellement de Deus Ex Machina pour sauver tout le monde simplement pour le ralentir comme par exemple le spectre qui ne tire même pas deux minutes l'antitotor a un objectif détruire l'univers et je suis désolé mais il a réussi à 99,9% à 0,1% de marge d'erreur on peut dire qu'il a réussi et il faut le souligner alors oui c'est vrai je troll un peu mais j'aime beaucoup le personnage et je suis prêt à toutes les bassesses pour le défendre pour le coup ce qui fait la force et la mystique de l'antimonitor c'est aussi le fait qu'il est peu réutilisé un vilain qui revient perd de sa superbe et le fait d'attendre 25 ans avant de le revoir entre Crisis on Infinite Earths et la guerre du corps de Sinistro slash Infinite Crisis ça fait plaisir par contre après qu'est-ce qu'il a pris cher entre son corps qui sert de batterie pendant Blackest Night et le coup de merde de le transformer en néo-dieu Joe Jones a bien merdé sur le personnage l'antito-tor c'est une mythologie en lui-même et il n'y a nul besoin de tenter de l'intégrer de force dans un contexte auquel il n'appartient pas et où il fait tâche non il n'a pas besoin d'être intégré aux New Gods pas du tout même je rappelle que le peu que Darkseid qui n'est pas non plus Joe rigolo fait dans Crisis c'est juste donner un boost d'énergie au Superman de l'âge d'or très Sengoku Vegeta d'ailleurs celui-là bref on a aussi la base du vilain Devon de Comics surpuissant fun à suivre plein de surprises mais cohérent avec lui-même il fait partie de ce qui m'a passionné dans les comics et me passionne toujours un sens de la grandeur que l'on ne retrouve pas ailleurs et c'est pour ça qu'il détruit le multivers à la deuxième place de Stop et donc avant de passer au premier de Stop quelques petites mentions honorables Simon un télépath qui peut vous obliger à obéir et qui pourrait se traduire par Jacques Addy pas très sérieux mais je suis sensible au jeu de mots et en plus la télépathie c'est cool Dr.Dess techniquement le premier vrai vilain de Batman qui a un nom supracool et pas mal de bonnes apparitions dont notamment le Batmanga que je kiffe Poison Ivy un personnage dont l'humanité commence à partager de plus en plus les ambitions au point où on ne peut se demander si c'est vraiment une méchante ou pas mais ouais non clairement tuer des gens ça reste même pour en faire du compost ça reste chou soleil vert l'épouvantail qui permet d'exposer n'importe quel personnage à ses plus profonds de peur et il faudrait le laisser sortir du simple giron de Batman et pour finir le top of the pop de The Top le numéro 1 Lex Luthor bon tout le monde l'a vu arriver j'ai même des gens qui m'envoyaient des messages privés sur Twitter pour me dire que c'était cramé mais bon oui Lex Luthor est mon vinin DC préféré pour plein de raisons mais je pense que la raison principale est l'évolution qu'il a connue et l'apparente facilité avec laquelle le personnage s'est adapté aux différentes menaces du monde réel c'est intéressant que Luthor soit la menace du monde réel dans l'univers DC mis en opposition à l'imaginaire de Superman grossièrement Superman représente ce que devrait être l'humain Luthor représente ce qu'est souvent malheureusement l'humain par exemple dans sa première apparition dans Action Comics 23 en 1940 Luthor est représenté comme un génie diabolique qui cherche à démarrer une guerre en Europe une guerre en Europe en 42 oui Luthor représente une menace bien concrète et réelle en 1940 et non c'est pas Captain America qui a commencé à s'y intéresser d'un coup d'un seul Luthor à ses débuts fait sur tout le monde d'ambition démesurée de génie scientifique et diabolique Superman à l'époque n'est pas l'ennemi juré de Lex Luthor c'est juste ce type qui se met en travers de son chemin et puis bon qui commence à faire un peu chier aussi mais on n'a pas un Lex qui se sent persécuté par la simple existence du personnage le côté menace du monde réel je comprendrais si certains n'y croient que peu je veux dire dans les années 40 l'ex Luthor il peut ressusciter des dinosaures trouver des cités perdues il a une planète qu'il rêve vers Luxor l'idée c'est que c'est la science pour la gloire d'où la mégalomanie de Luthor qui est dangereuse mais le côté méchant du monde c'est que c'est un des tout premiers personnages de fiction à utiliser une bombe atomique alors je parle pas ici de Atomic Ray ou ce genre de trucs rayons enfin voilà non non bombe atomique l'histoire est écrite en 1944 soit avant les bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima le ministère des armées américain va empêcher la publication de cette histoire avant 1946 pour protéger le plus possible le secret du projet Manhattan c'est donc en 1946 dans Superman 38 que Luthor utilise la bombe atomique publiquement c'est ça pour moi l'ex Luthor le méchant du monde réel le vrai vilain c'est pas pour rien que dans les années 80 et jusqu'à maintenant en plus de la menace scientifique qu'il représente on lui a ajouté le côté homme d'affaires et entrepreneur encore une menace concrète du monde réel qui met à mal les notions de progrès et d'humanisme que représente Superman on dit souvent des fois de façon un peu grossière mais régulièrement juste que Superman représente l'univers d'ici si c'est vrai son ennemi juré représente aussi cet univers Superman se veut un espoir c'est dire littéralement un futur Luthor est le présent et généralement dans tout son cynisme prédiction par algorithme Lex Luthor dans les années 80 les financiers qui rajoutent la presse Lex Luthor est présenté comme ayant acheté le DI Planète l'héritage des grosses fortunes qui crée des mégacorporations l'intégration petit à petit de Lionel Luthor de plus en plus forte et l'évolution de la société Lex Corp au fil du temps Luthor est fascinant à observer de voir comment très régulièrement il s'adapte aux usages du monde réel de façon si simple et claire contrairement à des vilains où on a des changements de lignes très fortes d'un coup Luthor est sur une évolution constante en lien avec les menaces du monde réel un autre trait très fort du Luthor moderne est sa fixation sur Superman sa haine le premier Lex Luthor voulait surtout arrêter Superman parce que bon à force il voyait qu'il fallait le faire pour pouvoir en gros dominer le monde avec sa marotte du moment pour moi c'est en 1957 dans le numéro 59 de Superboy que le côté haine commence puisque Luthor commence à parler d'Arch Enemy donc d'ennemi juré bon en 1960 dans le numéro 271 d'Adventure Comics c'est totalement assumé on montre que le jeune Luthor vivait à Smallville que Superboy et lui ont failli être potes mais que bon Luthor lui en veut terriblement à partir de là cette haine du kryptonien ne va plus jamais le quitter c'est une évolution logique du côté mégalomaniaque des origines soyons francs ce côté haine dans l'univers d'ici c'est tombé sur Superman mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui son côté mégalof et que la moindre ombre jetée sur son potlite l'aurait mis en boule non ce que je trouve super intéressant et vous l'aurez remarqué puisque je n'arrête pas de revenir dessus c'est que Lex Luthor est le côté malsain du monde réel qui combat l'utopie humaniste et optimiste qu'est Superman voilà qui est Lex Luthor et pourquoi je considère qu'il est le meilleur super vilain de l'univers d'ici il peut marcher dans des tonnes de situations contre un nombre étonnamment varié d'adversaires et mérite amplement d'être à la première place de stop et puis bon sinon celui que j'aurais mis au dessus lui aurait fait de l'ombre donc il aurait voulu le buter donc bon voilà et donc voilà c'est la fin de ce top 42 de mes vilains d'ici préférés alors nous de notre côté on va prendre une petite pause de deux semaines pour ensuite repartir sur le top 42 de mes vilains Marvel préférés ce qui du coup nous ferait nous faire durer donc la fin du mois de juillet et tout le mois d'août voilà ça a été assez particulier à faire comme expérience c'est très rigolo apparemment ça vous plaît donc écoutez on va continuer voilà donc on se retrouve donc fin juillet pour le début du top 40 de Marvel et ensuite on se retrouve en septembre pour la reprise régulière de vos programmes sur cette chaîne voilà salut à tous on se retrouve on se retrouve